Salut à tous, dans cette première vidéo dédiée à la construction du Batar Orkhan, le drakkar le plus rapide du monde, on va faire l'état des lieux des répliques qui ont déjà existé et où est-ce qu'on souhaite aller avec notre projet. Batar Orkhan, ce sera le drakkar le plus rapide du monde. On parle là de top speed. Il mesurera 28 mètres de long et 6 mètres de large et il pourra atteindre 18 nœuds. Pour référence, le bateau actuel qu'on a construit, fait 12 mètres de long et 2,4 mètres de large et ça donne ça. J'imagine le nôtre, il va faire deux fois ça ? Pour faire ce bateau, on s'appuiera sur le travail du musée des navires vikings de Roskilde au Danemark, et du viking shipman de Roskilde au Danemark, et du viking shipman de Roskilde au Danemark, et du viking shipman de Roskilde. Le travail de ces musées, c'est de repêcher des épaves qui ont réellement existé, de les reconstituer en intégralité et d'en tirer des plans. Nous, notre objectif, c'est de récupérer le plan du Gokstad, de le réadapter à des moyens de construction et des matériaux modernes, et de l'agrandir jusqu'à 28 mètres de long. Le Gokstad, c'est un bateau qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà traversé l'Atlantique et qui était aussi un bateau de guerre à l'époque. Et c'est un des seuls, d'ailleurs, qu'on peut voir à Oslo, qui est intégralement, quasiment intégralement reconstitué à partir vraiment d'épaves et de trouvailles archéologiques. Des répliques de Gokstad, il y en a déjà eu plusieurs, mais la plus récente et la plus imposante, c'est celle du Draken Aram Ferrer, qui a traversé l'Atlantique en 2016. Ce drakar, c'est le plus grand du monde. L'objectif de son créateur, Sigurd Arse, était de construire un drakar qui sera assez grand pour qu'on puisse regarder les Danois de haut. Pourquoi les Danois ? Parce que le musée des navires vikings de Roskilde avait déjà construit une réplique de drakar qui s'appelait le Sti-Stallion et qui faisait à peu près la même dimension et qui était aussi de classe océanique. On est clairement sur un concours de cales plus gros. Nous, ce n'est pas notre cas, on va être les plus rapides et on veut les avoir loin derrière nous. En espérant que ce que je viens de vous dire, ce sera dans le livre qu'on publiera à la fin de l'expédition. Donc, l'Orcan sera principalement constitué de contreplaqués de pins et de bouleaux, un peu de contrecollés de châtaigniers, notamment pour la quille, et également quelques pièces en chaîne massive, ce qui donnera un poids total de la coque d'environ 20 tonnes. Il sera également équipé d'une motorisation électrique avec 4 moteurs directionnels et du lest qui sera constitué de batterie. Sa voile fera environ 187 m² et on peut estimer aujourd'hui que le tirando sera d'environ 2 à 2,5 mètres. Pour la conception, on fera appel à nos ingénieurs qui designeront en 3D l'intégralité du bateau, qui reprendront les plans du Gokstad dont on a précédemment parlé, et ils réadapteront toutes les pièces en respectant les contraintes mécaniques, la forme historique du Drakkar et du Gokstad. Enfin, on utilisera des machines à commande numérique pour pouvoir le construire et ensuite assembler les pièces à clins, un procédé dont on parlera plus tard dans une autre vidéo. La coque sera ensuite fibrée avec de la fibre de verre et on appliquera de la résine époxy tout autour pour tout solidifier et ensuite un vernis polyuréthane pour la résistance au sel. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur notre bateau. Abonnez-vous à Youtube et Instagram, c'est ce qui nous aide le plus à développer le projet. Allez, ciao ! Bienvenue à bord ! Bienvenue à bord !